et bien salut à tous salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo une petite vidéo unboxing je viens de recevoir ceci voilà donc c'est une pièce d'occasion je l'ai eu en reconditionné donc déjà je tiens à remercier flo ça c'est grâce à toi grâce à ton don que j'ai pu me procurer ceci donc j'avais fait aussi une vidéo pour ceci que je viens de recevoir aussi mais le problème c'est que le son ne l'est pas du tout donc là pareil vous allez avoir un son qui va pas être génial non plus c'est normal parce qu'on n'utilise pas la webcam vu que l'ordinateur est éteint vu que je vais mettre la pièce en vidéo donc c'est la carte son strict ce soir donc j'ai voulu j'ai voulu essayer j'ai voulu j'ai voulu faire le pas voir si grâce à ça je vais avoir un mais une meilleure qualité audio s'ils disent partout soit disant que c'est que c'est mieux moi personnellement j'ai toujours utilisé la partition de la carte mère on va bien voir ça ensemble donc voici la bête voilà donc tout de suite on connaît le design de asustrix avec l'oeil du bout là donc ils promettent une meilleure performance toujours toujours les mêmes choses qu'ils promettent voilà des balais donc je ne suis pas professionnel sur le son n'est rien je pour moi le casque marche j'entends le bruit tant mieux c'est juste qu'en général je préfère prendre un 5 points ou un 7 points pour entendre mes ennemis auto je suis étonné le pour du reconditionner ils ont bien remis tout le packaging en place là attendez je remets un peu le clavier qui a glissé voilà qui a bouge plus de façon tout à l'heure il y aura l'ordi dessus franchement moi personnellement je la trouve très jolie j'aime j'aime beaucoup le design même si ça n'influe pas en grand chose de design pour tout que moi mon pc est fermé sur côté voilà toute fine vraiment très jolie donc les entrées des sorties audio plus tout ce qu'il faut pour le home cinéma qu'est ce qu'on a plus de dents donc je vais reposer ça à côté le petit film j'avais pas remarqué ils ont mis une protection derrière pour éviter d'abîmer les soudures donc le code qui doit déjà être utilisé ah non ça n'a pas été gratté il n'a pas été utilisé bon ça fait plaisir j'ai 15 jours préviens sur world of friendship les petits autocollants qui n'ont pas été utilisés voilà alors ça ça doit être c'est quoi ça ça doit être un petit adaptateur on va l'ouvrir on va regarder ça ensemble donc c'est ça ça doit être une petite attache ça on va découvrir j'écourirai ça après donc le cd d'installation la notice d'installation moi c'est pas compliqué vous mettez sur le port PCI express vous branchez et c'est parti bon c'est marqué dans toutes les langues pour expliquer juste qu'il faut renoncer la carte dedans voilà la garantie donc la garantie qui est valide enfin qui n'est pas valide c'est la garantie ldlc donc on va se retrouver dans quelques minutes le temps que je mette le pc ici et que j'ai eu le temps de l'ouvrir et nous revoici devant le pc donc comme vous pouvez le voir il a changé j'ai plus l'ancien boîtier comme il y avait dans la vidéo précédente je suis passé d'un inwin à un be quiet 800 salaire de balle hop j'ai déjà le dévissé les deux vis à main voilà donc ce que j'ai regardé avec ce boîtier c'est qu'ils ont doublé avec de la mousse pour pas qu'on entende le moindre bruit même là malgré qu'il y a une aération ils nous ont mis un petit filtre anti poussière donc maintenant le but du jeu ça va être de trouver un emplacement pour la carte fond donc oui je veux pas de commentaire sur le câble management j'ai essayé de passer mon câble la part derrière il n'y a pas il n'y a pas du tout la longueur qu'il faut j'ai il me manque ça environ le jour où je trouverai un petit un petit frais de jeu ça je passerai derrière sinon la plupart des câbles est bien passé derrière sauf celui-là aussi parce que pareil ça faisait un air retour pareil pour ma gdx 980 qui a changé maintenant dessus on a un système de refroidissement accélérant extrême 4 donc j'ai ressenti la différence de température je suis passé d'une température moyenne de 80 degrés à seulement 55 65 degrés en jeu maximum 65 que j'ai et le aussi pour le refroidissement donc j'ai enlevé mon v8 gts et je suis passé un système watercooling corsaire donc après le système watercooling corsaire pareil c'est un kit pas trop cher on le trouve maintenant à aller on va être méchant à 40 50 euros donc la carte son le seul port pc que j'ai libre il est juste ici voilà juste là et j'ai pile les emplacements qu'il faut en face sans que j'aille tout à démonter donc on est parti on est parti bien sûr les mesdemoiselles les vis à main veulent bien partir j'ai prévu le coup voilà j'ai toujours tendance à un peu trop les serrer la main ça fait que quand on a besoin de les démonter après ça ne peut plus normalement j'ai besoin que d'enlever une seule vis à main voilà alors on vérifie c'est bien la bonne qu'on a enlevé hop je pousse le câble et apparemment c'est la bonne donc on enfonce dans la fiche voilà c'est fait bien sûr on n'arrive jamais à l'avoir pile en face du trou c'est pas bien grave faut jouer un peu dessus voilà on remet la petite vis en place et c'est nickel je peux la fixe c'est toujours bien enfoncée oui c'est toujours bien enfoncée voilà sur le boîtier a tendance un petit peu à bomber c'est rien ça arrive souvent alors ensuite on a besoin d'un branchement six pin normalement il m'en reste un ici voilà et puis voilà donc comme ça j'en ai profité je vous ai fait la mise à jour un peu près du pc à savoir que j'ai aussi rajouté un deuxième disque dur hdd ici ce voilà avec les vidéos et tout celui ci était rapidement de plein et j'ai un deuxième ssd donc les ssd sont plus visibles à l'avant comme d'anciens ils sont derrière accrochés donc voilà donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour tester un peu de matériel allez à tout à l'heure et bien nous voici pour le test audio donc j'ai choisi grid parce que c'est un jeu c'est un jeu où il y a pas mal de sons qui bougent autour quand on est en course on entend les bagnoles passer autour donc j'ai laissé les réglages d'usine j'ai juste mis les réglages sonores en mode racing pour voir la différence et ça m'a l'air pas trop mal alors moi ce que je recherche c'est leur système 7 points pour les casques qui sont en stéréo parce que oui ils disent qu'il est quelqu'un victoire sont et c'est de me dire qu'on connaît une bagnole qui passe à côté pour qu'on vous me rende compte ils ont mis un système virtuel 7 points pour tous les casques qui sont en jack parce que là oui je n'ai plus mon casque en usb vu qu'il a grillé lamentablement donc je l'ai mis en usb et je l'ai mis en usb en jack pour ça que vous avez senti la différence de qualité entre entre les derniers lives et avant j'avais dû repasser sur un micro donc les petits grésiments au micro et tout ça me paraît pas trop mal le son attendez je vais me taire un peu ça me paraît pas trop mal j'ai vraiment un peu j'ai un peu l'impression que le son tourne un peu autour c'est pas trop mal leur système apparemment après je sais pas si ça va bien rendre sur la vidéo que vu que via youtube il n'y aura pas le système 7.1 rien c'est ça va être brut de décoffrage alors entre lui dedans on va rien dire ensuite ce que j'espère surtout c'est que ça va changer quelque chose au niveau du micro qu'on aura une meilleure qualité pour les prochains lives prochaines vidéos à savoir que là j'ai j'ai attendu d'avoir la carte ce sont au cas où vous refaire là pour refaire le guide de star citizen vu qu'il ya plein de choses qui ont changé donc selon si je vois qu'il ya eu des gros changements et tout je ferais un j'utiliserai tout le temps ou sinon je j'essaie de voir si c'est pas mieux de récupérer un nouveau casque en usb et la leçon en lui-même est très bien moi je trouve j'aime beaucoup le sont donc déjà pour le casque je dis oui après pour le micro bas on verra bien donc ensuite donc j'ai préféré juste vous mettre le test tout de suite pas vous montrer les réglages pour l'instant pour que ceux qui vont juste se faire leur petit avis puisse puisse juste entendre et se barrer s'ils veulent là juste après je vais vous montrer vite fait le logiciel vous allez voir il n'y a pas grand chose ici par contre ils ont mis un petit logiciel avec je sais pas si ça je pense pas l'utiliser ce jeu c'est un peu de la triche mais on va en parler ça dans quelques minutes allez à tout de suite et nous revoici pour la dernière partie de cette vidéo sur la asus strict soir donc là on se retrouve devant le logiciel donc un petit logiciel vraiment très très bien fait avec directement des petits réglages prédéfinis donc en mode racing pour un jeu de course on a aussi un mode fps pour les jeux de pire un mode rpg pour par exemple si j'ai un jour je me décide à vous faire une vidéo sur world rockcraft voilà donc déjà plein de petits réglages même pour les films ça c'est le réglage gaming est vraiment tout mis de base voilà donc franchement bien foutu comme ça on n'a pas à s'emmerder à tout régler ensuite pour ce qui est du micro par contre je trouve que c'est trop peu on a que ça cette petite case là on peut pas booster un peu le son ni rien on c'est vraiment limité pour le micro après je vais on a si on a juste ça pour enlever les petits bruits de fond voilà donc après j'ai entendu j'ai entendu en réécoutant la vidéo on entendait un léger petit pich derrière je vais essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec les réglages mais apparemment je regardais sur internet juste avant c'est possible d'enlever des petits bruits de fond juste quelques petits réglages donc il me suffira juste de prendre un peu la tête pendant une heure ou deux donc ensuite ce que je vous disais tout à l'heure ils ont mis un petit logiciel en plus et avec tout ce qui est asus maintenant le sonic radar pro le sonic radar pro donc là je vais recrocher pour pouvoir vous le montrer voilà comme ceci vous allez avoir un petit cercle comme ça voilà sur directement sur le sur le jeu là ils ont mis une photo de cs go et en gros ça va vous permettre d'entendre d'où viennent les bruits donc par exemple un tir de la transparence on voit bien voilà un tir de pissolet vous allez savoir d'où il vient un bruit de pas vous allez savoir vous allez voir d'où il vient vous n'avez pas avoir un rétipu qui va vous dire où exactement et dans la main de quelle direction ça vient donc ça c'est bien si vous n'avez pas un système 7.1 5 points sur votre casque et ça vous permet de savoir à peu près où elles sont mais moi personnellement je trouve que c'est un petit peu de la triche quoi ce vous allez voir je vais lancer le test vous allez voir voilà vous avez vu ça nous montre vraiment exactement d'où vient le son donc moi personnellement je trouve que c'est un peu de la triche et de toute façon en plus je vais pas le mettre du tout moi je vais désactiver parce que je sais pas du tout si c'est autorisé sur pour ce qui est de vagues de punk buster tous ces trucs là et ne sachant pas ça je préfère carrément le désactiver pour éviter tout ce genre de problème tout comme vous voyez on peut régler apparemment entendre que les bruits de pistolet que les minuteurs de bon à devoir que les que ces trucs là sur le truc que les sont forts que ils sont bas voilà on peut régler ce genre de choses et par exemple sur ces esgo savoir exactement d'où le son de la bombe bien c'est un peu la laisser un peu triché quoi ils peuvent très bien posé en a ou en b là vous pouvez vous tromper comme nous et comme rostanche voilà donc moi personnellement je trouve que c'est un petit peu abusé comme truc après s'il y en a qui ont besoin bon bah voilà ça peut permettre on m'avait soulevé la réflexion dans la team ça peut permettre peut-être à une personne n'entend pas très bien un pied qui est sourde ou à moitié sur toi qui entend vraiment pas très bien de savoir d'où viennent les tirs et pas être désavantagé par rapport à une personne qui est complètement vaille c'est vrai ça peut ça peut être utile mais je sais pas j'ai trop l'impression qu'il est trop précis qu'on voit trop d'où ça vient donc pour moi moi personnellement je n'utilise pas voilà marquez moi dans les commentaires ce que vous en pensez j'aimerais bien avoir votre avis là dessus si vous pensez que c'est de la triche pas ça fait débat un peu sur internet j'ai vu donc si on peut si on peut alimenter le truc après pour ce qui est du son leçon est très très bon j'ai rien à dire le sont très très bons avec la carte son j'ai remarqué que dans les jeux de voitures on entendait un peu près de tous les l'autre double et tout par rapport à quand je suis totalement sur le pc ça change un peu voilà ça change un petit peu mais c'est pas non plus c'est non pas non plus pour ça que je vais vous dire pourrait acheter la la justric soir je vais pas vous dire ça je peux vous dire si vous si vous voulez faire plaisir acheter de acheter le voilà acheter le si vous voulez si vous sentez qu'il ya une grosse différence ou que vous avez une carte enfin une partition sur votre carte mère qui est vraiment à la ramasse ça peut ça veut arriver à la partition sur les cartes mères peut vraiment être de mauvaise qualité ou même carrément cramé c'est déjà vu que le j'ai eu l'expérience la partition sur les cartes mères ne marche plus du tout donc la juste soir pour moi là pour l'instant c'est la seule que j'ai pu tester j'ai vu une petite différence et rien de très notable j'apprécie bien les profils voilà c'est le coup d'avoir directement des profils pour programmer vous pouvez quand même faire votre propre profil c'est pas pas bloqué voilà donc après à vous de vous faire votre avis marqué marqué dans les commentaires ce que vous en pensez s'il en faut une s'il en faut pas et puis voilà donc en espérant que cette vidéo vous sera utile allez à plus 1 2 2 4 4 6 7 7 9 8 Sous-titrage FR ?